Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure en compagnie de notre chère Lara. Et aujourd'hui on va parcourir ensemble le niveau Castle Doomsday. Niveau créé par Tina Barrett, un excellent niveau d'ailleurs, un très beau travail à elle, et dont l'histoire est la suivante. Castle Doomsday était une légende devenue réalité pour Lara. L'idée de posséder le Golden Beetle était plus que ce à quoi elle aurait pu s'attendre. On dit que les pouvoirs inhérents du Scarabée Dorée permettent de ressusciter les morts, et c'est également vrai pour Lara, lorsqu'elle rentre dans le château depuis une grotte souterraine. Son objectif est de retrouver le Scarabée Dorée, et de priver Lord Doomsday de son bien le plus précieux. Sans cet artefact, il ne pourra jamais gouverner son château des morts vivants. Attention cependant, car Indaban donnera pas son prix si facilement. Il la poussera dans ses retranchements avec ses astuces et pièges sournois, et la traquera avec sa fidèle garde. Les morts viendront vers elle de tous les côtés, cherchant sans relâche sa faim sanglante. Mais tout n'est pas au détriment de Lara, car il découvrira certains objets qui l'aideront, comme l'écriture de la sainte prière. Les yeux de toutes les âmes perdues du château seront rivés sur elle, alors qu'elle tentera de récupérer l'artefact, en espérant qu'elle y parvienne. Alors c'est un niveau qui nous laisse présager une histoire plutôt sympathique, vous l'avez constaté. Le niveau de difficulté est moyen. Alors pourquoi moyen et pas facile ? Parce que Doomsday Castle est un niveau qui se fait en 4 parties, c'est à dire Castle Doomsday 1, 2, 3 et 4. Et ici donc le premier niveau, la première partie c'est un niveau de difficulté moyen. Mais le second sera facile apparemment. C'est ce que nous verrons prochainement. En termes de durée de niveau, nous sommes sur un niveau court. En effet, sa durée est estimée à environ 35 minutes je pense. En tout cas c'est l'objectif que je me fixe. Nous verrons bien. La note d'appréciation de ce niveau est de 8,96 sur 10, avec un total de 54 votants. Alors laissez-moi dire que c'est un très bon score. Ce sont de très bonnes appréciations puisqu'on est presque à 9. Et 54 votants, ce n'est pas beaucoup de niveaux des levels d'Hitor qui ont autant de votes. Ce qui nous laisse donc présager un niveau très intéressant. Écoutez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir celui-ci. C'est parti. Alors ici on est dans la grotte souterraine. Je vous laisse écouter l'atmosphère du lieu. Effectivement, Lord Doomsday qui nous parle, je ne sais pas trop ce qu'il dit parce qu'il parle en anglais. Et malheureusement je ne comprends pas. Mais il a l'air plutôt effrayant et un peu énervé. Ça fait penser un peu à Bowser qui nargue Mario dans son château. Alors c'est un petit peu différent ici, vous le conviendrez. Alors là on va récupérer donc, vous avez vu, une clé gemme qui nous sera fort utile. Et des torches. Car oui, le niveau est assez sombre. Alors on n'a plus rien à faire ici. Je vous propose de repartir directement à l'entrée du niveau. Et on va passer par là. Merci. Ici, deux chemins. On va aller sur le chemin de gauche. Sur notre gauche, des munitions pour fusil à pompe. Mais pas que. Car vous pouvez le voir ici, nous avons également un fusil à pompe. Qui nous sera fort utile. Vous allez le voir. Car il y a beaucoup de morts vivants dans ce lieu. Et le fusil va nous être d'une très grande utilité pour faire tomber nos assaillants. Qui sont immortels. On va insérer notre clé gemme. Devant ce visage de Lord Dome Day, je présume. Ici, je vais sortir le fusil à pompe. Je vais sauvegarder également. Ça ne coûte rien. Voilà. On va faire tomber notre assaillant dans les flammes. Et poursuivre notre route. Alors ici, on a de la brume. Qui ne nous fait aucun dégât pour le moment, en tout cas. Et on va dans un premier temps, sauter au travers de cette fenêtre. En faisant attention de ne pas tomber dans le trou qui se trouve au milieu. Alors on va devoir y tomber. Mais pas tout de suite. Avant, on va y récupérer ces précieuses prières. Sainte prière. Comme je vous l'avais énoncé dans l'histoire de ce niveau. Hop là. Alors ici. Je vais autoriser une autre sauvegarde. Car... Maintenant, la brume est dangereuse. Je vous l'ai dit. Et voilà. Nous sommes tirés d'affaires. Nous n'avons plus rien à effectuer sur cette partie du niveau. Je vous propose donc maintenant de... Ah si, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte ? On a encore quelque chose à faire. Alors je m'empresse de retourner sur les lieux. Et vous voyez qu'en bas, on a une fenêtre. Alors déjà, on va se placer ici. Vous voyez, on a une sorte de petite incurvation. On va faire un saut avec élan ici. Afin de rejoindre la fenêtre. Alors c'est le passage... La façon de passer la plus rapide et la plus simple que j'ai trouvé. Ce qui va nous libérer un bloc qui était dans la nave. Et qui était jusqu'alors inaccessible. Ici, un mur escamotable. Alors c'est vrai qu'il faut le regarder. Il faut bien faire attention parce que... Alors la couleur est différente un petit peu de l'autre mur. Et donc là, on va récupérer un pied de biche. Enfin, un pied de biche plutôt. Qui va nous servir à récupérer un objet. Hop là. Vous avez vu, on a frôlé la mort. Et ici. C'est évolu, je vous le rassure. Et... On va faire un saut simple par ici. Suivi d'un saut avec élan. Même s'il n'y a pas forcément besoin. Mais... Par ici. Et nous allons donc retirer de ce mur avec notre pied de biche. Cette étoile. Le pied de biche n'aura d'utilité que pour cette partie du niveau. Je vous le dis tout de suite. Ici, un saut simple. Voilà, c'est suffisant. Un autre saut simple. Et cette fois-ci, nous pouvons repartir. Je vais re-sous-guarder. Je vais re-sous-guarder. Poursuivons. Là, on n'a vraiment plus rien à faire ici. C'était le dernier passage. Descendons ce long escalier en spirale. Et dirige-nous, dans un premier temps, sur sa gauche. Afin de passer sous ce souterrain. On va récupérer ici. Enfin, récupérer. On va plutôt actionner un levier. Alors, regardez les murs. On voit des visages. Des visages de monstres. Assez effrayant, d'ailleurs. Hop là. Donc là, on va juste faire demi-tour. D'autre côté, il n'y a rien à faire. C'est un cul-de-sac. Je vous le dis tout de suite. Donc, ne pas attendre pas plus de temps. Et poursuivons. On va passer par ici. Oui, c'est bien par là. On va récupérer, une fois de plus, le fusil à bombe. Et nous occuper... De nos assaillants. Hop. Allez. Voilà. Nous sommes tranquilles. Nous sommes débarrassés. Ici, nous avons des pics. On ne peut pas y aller pour l'instant. On va plutôt alors aller de ce côté. Allez au bout. Alors, il n'y a pas trop de presser ici. Il y a un trou situé sur notre droite. Les pics ne sont plus. On va pouvoir donc traverser. Et poursuivre dans cette alcove. Ici, on va y actionner un nouvel intercouteur. Et poursuivre notre route. Cette porte vient de s'ouvrir. Alors ici, c'est chronométré. Mais je vous rassure, c'est assez simple à réaliser. On va passer par ce chemin. Faire un sprint. Une petite roulasse pendant qu'on y est. Hop. Et se raccrocher à ce levier. Vous l'avez vu, je n'ai pas été très performant. Et j'ai quand même réussi à l'actionner. Ce levier va simplement ouvrir une porte située à proximité. Alors ici, il n'y a pas besoin d'aller fouiller à droite à gauche. Alors, quand même, je vous le dis tout de suite. La première fois que vous effectuerez ce niveau, il sera assez complexe. C'est-à-dire que les choses à chercher sont quand même bien cachées. Là, ici, il y a un boulet. Hop. Qui a entravé une porte. Alors, en fait, il y a deux solutions. Soit vous passez par la porte, soit vous passez par le chemin par lequel je passe. Moi, je préfère passer ici. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de danger. C'est un raccourci même, j'ai envie de dire. Alors là, on va pouvoir se lancer dans l'autre. Ce qui évitera, je crois, la venue d'un Skullet en plus. Et on va pouvoir insérer notre clé étoile. Ce qui va ouvrir une porte située juste en haut, là à gauche. Et qui a fait apparaître un ennemi. Un des ennemis de Tomb Raider 4. Une sorte de monstre en or avec des ailes. Qui lance une sorte d'énergie astrale. Alors, il vient juste d'être parmi nous. Voilà, 4 balles. Ça suffit à n'en faire plus rien. Alors, effectivement, nous avons donc un Skullet qui vient d'apparaître. Mais bon, celui-ci n'est pas très difficile à écarter de notre chemin. Alors, ici, un Soek Elan. Où nous devons maintenir la touche roi. Sinon, la rat se cognera. Voilà. J'ai fait le malin. Bon, écoutez. On va recommencer, c'est pas grave. De toute façon, notre ennemi volant n'est plus. Donc... C'est le principal. On va réitérer l'opération. Et cette fois-ci, ça va passer. Je pense que je peux même d'ailleurs m'occuper de lui tirer une balle maintenant. Oui, voilà. Et voilà. Nous sommes arrivés sur un nouveau lieu qui est très particulier. Je vous laisse écouter la voix de notre cher Lord. Alors là, il nous demande de jouer aux échecs. Je l'ai bien compris cette fois-ci. Alors, l'énigme est très simple. Vous avez ici, sur le sol, des cavaliers qui regardent tous vers la droite. Mais certains d'entre eux regardent vers la gauche. Et c'est ici que nous allons devoir placer nos... Et vous allez voir ce qu'il va se passer. Nous avons en fait une porte située sur le fond là, à droite. Je vais tirer deux fois cette pièce. Afin d'ouvrir une première porte. Nous allons poursuivre. Alors, attendez. Que je ne dis pas cette bêtise quand même. Parce que là, on a... Voilà. Alors. Ça fait ça. Ça. Parce qu'il ne faudrait pas que je rate mon coup. Car je suis déjà en train de vérifier. La porte ne s'est pas encore ouverte. Ce n'est pas normal déjà. Ça commence bien. Alors, je ne sais pas si c'est dû au hasard. Parce que normalement, la porte aurait déjà dû s'ouvrir. Enfin, une des portes aurait déjà dû s'ouvrir. Mais écoutez, on va... On va galérer. Tout simplement. On va galérer. Parce que je me rends compte que ce ne sont jamais les mêmes pièces. Ça va être très fastidieux. Je vous préviens. Très très fastidieux. Ah, une première porte, c'est ouverte. Enfin. Donc. Ensuite. A priori, si on recule encore une fois, ça devrait... pouvoir fonctionner. Non, pas encore ? Bon. Poursuivant. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je vous le dis très honnêtement. C'est vraiment le passage que j'aime le moins dans ce niveau. Je vous le dis tout de suite. Écoutez, on va essayer de passer par là. C'est vraiment, c'est vraiment laborieux, je vous préviens. Est-ce que là, ça pourrait marcher ? Évidemment que non. Et je sais que la dernière pièce est sur l'une des rangées. Ah, incroyable. Eh bien, vous savez quoi ? Je vais sauvegarder. Parce que je pensais que ça aurait été plus long que ça. Bon. Je suis quand même assez satisfait de moi sur ce coup. On va dire. Même si la chance y a joué beaucoup. Alors ici, donc. Oui, on va récupérer le lance-grenade. Car un ennemi va nous embêter. Voilà. Hop. Allez, viens par là. C'est ennemi n'est plus. Et ici, regardez ce qui nous attend. Un socle sur lequel nous allons pouvoir poser notre livre des saints de prière. Notre cher ami est très mécontent. Vous avez pu l'entendre. J'adore l'ambiance de ce nouveau quand même. C'est assez effrayant. Et ici, une passerelle. Enfin, une porte en bois sur laquelle nous allons pouvoir monter. Pas évident à voir la première fois. Et ici, les fameuses cordes qu'on ne peut pas attraper. Je plaisante, je plaisante. Celles-ci, on peut très largement les attraper. Je vais quand même sauvegarder. C'est bien ce que je vous disais. Je vais quand même sauvegarder. Ok. Alors. Quand je meurtre, je suis obligé de reload comme ça. Parce que sinon, ça ne passe pas. Voilà. Voilà. Nous sommes placés. Allez Lara. Et normalement, Hop. Normalement, On a juste à aller tout droit. Lara se raccrochera automatiquement. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est la première fois que ce genre de choses m'arrive. Je vous jure. Normalement, on a juste à se laisser aller Tout droit. Et Lara se raccroche à toutes les cordes. C'est la première fois que une telle chose m'arrive. C'est toujours en vidéo qu'il y a une merde de toute façon. Ah, vous voyez, là ça passe. Je vais peut-être orienter Lara. Écoute, ouais. On a le... Voilà. Bon. Allez, dernière étape. Et non pas des plus faciles. Alors, normalement, du premier coup... Yes, c'est bon. Allez. C'est pas ce que je voulais faire. Poursuivons. C'est bon. Que je vous laisse admirer. Même si on en verra qu'une seule partie. Alors, vous avez vu la caméra, ce qu'elle a fait là ? Elle a fait quelque chose de très très vicieux. Elle s'est arrêtée pile sur un angle qu'on ne peut pas voir. Vous allez comprendre pourquoi. C'est extrêmement vicieux. Elle n'a pas voulu nous divulguer tous les secrets de cette pièce. Nous venons d'abattre deux morts vivants. Celui-ci, on ne peut rien lui faire. C'est un ennemi de Tomb Raider 5. Je ne sais pas si vous le rappelez. Vous avez vu ici ? Un levier. Qui était très bien caché d'ailleurs. Alors, je vais mettre des vies parce que... Vous l'avez remarqué ? On ne voit pas ma santé dans les level editors. Je ne sais pas pourquoi. Alors, bien faire attention ici car il y a un trou avec des piques. Notre amie qui était tout à l'heure en colère et qui maintenant rigole. Hum, étrange, très étrange. Alors ici, on va actionner les différents leviers qui nous font face. On va aller tout proche de celui-ci. Simplement pour pouvoir nous rendre par là. Et aller sur le côté. Ici, des munitions pour fusil, mais pas que. Vous l'avez entendu, les flammes se sont arrêtées. En effet, c'est un socle qu'il fallait activer ici, en marchant dessus. Un saut avec élan. Qui fort heureusement n'est pas dangereux pour nous grâce au levier. Sinon, on aurait passé de l'autre côté et on serait mollé. Ici, un levier qui n'a pas d'effet parce que nous n'avons pas activé les autres leviers qui sont justement sur chaque coin de la pièce. Et le levier muraux. Voilà. Action, ce levier. Si Lara le veut bien. Allez. Ce qui va abaisser la grille, si tu fais juste derrière nous. Impressionnant de récupérer cette gemme. Une petite save, quand même. Voilà. Prenons le fusil. Voilà. Quatre coups, comme d'habitude. Et si un autre ennemi va nous attendre ? Non ? Ah bah il n'est pas là. Ok. C'est raté. Retendons notre chance. Voilà. Ici, nous allons pouvoir atteindre un autre squelette que j'aimerais éliminer car il nous aura embêté. Insérons notre clé gemme. Alors, ça rame beaucoup, là, je ne comprends pas. Ça ne m'avait jamais fait ça, avant. Peut-être à cause de l'enregistrement, je ne sais pas. Mais c'est très désagréable. On va tâcher d'éviter cet ennemi. Quelle petite con. Je savais qu'il allait faire ça. Non. Allez. On loyde. Non, c'est malin, je n'ai plus de munitions. Bon. Ici, un autre ennemi devait apparaître, mais comme vous voyez, il n'apparaît pas. Allez, on recommence. Je vais te montrer la même chose que tout à l'heure. Allez, Lara. Voilà. Bon. On va s'empresser. De rentrer notre clé gemme pour la seconde fois. Et poursuivre notre route. Ok, nous sommes débarrassés. Et plus moins, ça ne rame plus. Donc, on va pouvoir reprendre tranquillement notre route. Passons par là. Et cette fois-ci, Passons de ce côté. Vous avez vu, une corde d'un dernier anneau qui nous permet simplement de récupérer en fait une trousse de son dans un endroit assez difficile à atteindre. Alors, je n'irai pas. C'est l'heure d'un dernier anneau qui continue de m'en parler. Ici, petit levier bien caché. Il fallait le trouver celui-là. Mais fort heureusement, je l'ai trouvé assez facilement lors de ma première partie. Ça arrive. Ça arrive. Alors ici, on va simplement suivre ce couloir. On va allumer une torche car c'est un peu, voilà, comme je vous le disais. On va passer par ici et par là. Ici, nous avons tiré un levier qui va en fait, enfin, qui nous a permis d'abaisser un grillage qui se situait juste en dessous de nous. Si on ne l'avait pas passé, on ne pouvait pas passer. Tout simplement. Alors, ici, c'est un petit nambirant que je vous propose de parcourir assez rapidement puisque je connais le chemin. il faut aller tout au bout et ici, tourner non, c'est le prochain que je connais par cœur, disais-je? Non, oui, c'est ici. Il faut tourner à gauche afin d'actionner un levier qui va à nouveau mettre un grillage mais cette fois-ci, au-dessus des flammes. Oui, c'est là, c'est là, là. N'aie pas peur, il n'y a pas d'araignée même s'il y a une toile. Vous voyez? Hop là! Non, Lara, tu n'es pas bien mise. Lara! Allez, si tu veux, commençons du bas et perdons un peu de temps. Donc là, on va se mettre sur ce côté. Effectivement, Lara, ne s'était pas bien positionné. Enfin, Jules ne l'est pas bien positionné. Clairement, c'est ma faute. On ne peut pas lui en vouloir. Hop là! Un cocodile. Suivi de deux autres cocodiles qui sont en l'outre. Deuxième. Ne me fais pas le coup de te cacher, s'il te plaît. Bon, allez, on y va. On va tourner à gauche. Ici, un grillage s'est ouvert. C'est normal. On va récupérer une grande trousse de soin poursuivre notre chemin pour y récupérer notre fameuse caribé d'or. Ce pour laquelle Lara est venue dans ce château. Au début, le fameux caribé d'or lors d'Obsday. Ici, on avait une cage qui maintenant libère le passage du haut. Allez, Lara! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici, on remonte. Et nous sommes arrivés sains et saufs. Bon, là, j'ai perdu les yeux encore. Bon, c'est pas grave. Ici, on va arriver dans un endroit du niveau où il va falloir monter, tout simplement. Montez, toujours montez, toujours plus haut. Alors là, je crois que j'ai compris. Tu ne t'échapperas jamais. Je suis fort en anglais, n'est-ce pas? Ce que j'aime bien à ce niveau, c'est que le méchant nous parle durant toute la longueur de celui-ci. Alors ici, pareil, un sauvé qu'élan avec un plongeant. C'est la façon la plus... la seule façon que je sache faire pour pouvoir passer sur cette plateforme. Alors, on est bientôt arrivé à la fin du niveau, je vous le dis tout de suite. Continuons de monter. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce niveau, mais je trouve qu'il est bien. La difficulté est raisonnable pour un niveau moyen. L'ambiance sonore est très, très bonne. Et puis, c'est assez diversifié. Il y a pas mal d'ennemis. L'environnement est assez varié. Rien à redire sur ce niveau que je trouve très bien. À part, parfois, comme je vous l'ai dit, il y a des... Quand on fait ce niveau pour la première fois, il est extrêmement difficile de voir en fait, de repérer certains objets, certains passages. Ici, des crocodiles, encore une fois. On va s'empresser de fuir. On va actionner un levier ici qui va allumer des flammes juste derrière nous. On va se faire brûler. Mais c'est pas grave, on a de la flotte juste à côté. Allez, Lara, allez. Allez, Lara. Remontons ici et nous sommes sains et saufs. et nous sommes L'ultime sauvegarde de ce niveau. Ici, on va monter huit fois. Cinq, six, sept et huit. Et faire une succession de sauts arrière. récupérons ici des munitions pour guenade car des ennemis nous attendent. D'abord, un squelette. Ici, un oiseau encore. Où est-ce qu'il est ? Beaucoup d'ennemis. Comme je ne vois pas mes billets, je suis obligé de faire attention. Lâche-moi ! Allez ! Ah là là, sale bête ! On se fait complètement violenter ici pour ne pas dire autre chose. Allez ! On va détruire les eaux de ce l'homme d'or. Ce qui va éteindre les flammes. Et alors, je ne sais pas si c'est ce personnage-là mais j'ai tendance à... Enfin, j'ai envie de croire que oui. voilà, nous avons affaire à notre interlocuteur. Voilà. Au revoir, monsieur. Donc là, on va insérer notre... notre clé j'aime sur la porte située. C'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Vite, vite ! Oh non, la sortie était jusque-là. Bon, écoutez, on va considérer que le niveau était terminé, non ? On va juste voir où l'on en est. Ouais. Bon, on va considérer que le niveau est terminé, écoutez. Il fallait juste passer la porte et il n'y avait même pas, en fait, de... de fenêtre nous indiquant notre temps de niveau, ni rien. En fait, on passe la porte et il y a un temps de chargement et c'est fini. Ça nous ramène... En fait, ça coupe carrément l'application du jeu. Voilà. C'est sûr... C'est assez original de finir un niveau comme ça, mais on va le terminer comme ça, ça va être marrant. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure où la rat ne commencera pas à brûler, je vous l'assure. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous.